This evening, for my foundation's annual award ceremony. Il participe depuis plus de dix ans au panel de haut niveau. Bravo et félicitations, M. Lebeau. Lebeau. Your serene highness and assembled guests, I am so sorry not to be with you in person and so honored to accept this award on behalf of the climate movement worldwide. Il reçoit le prix de la biodiversité, biodiversité prize, 2023. Applaudissements. 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 On met tout le monde sur la photo. Je veux tout le monde sur la photo. Et je veux que vous vous abonnez tous. Applaudissements. 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 Aujourd'hui, ce n'est pas ma personne qu'on récompense. C'est l'eau, tout simplement. Et le prince souverain, c'est mieux que beaucoup d'autres, ce qu'il en est. Car il est ce que nous appelons, pour de très rares personnalités, un ami de l'eau. Et il est depuis longtemps. Et en plus, je le dirai tout à l'heure, il aggrave son cas parce qu'il soutient l'eau douce et l'eau salée, ce qui n'est pas fréquent. L'enjeu est immense pour l'humanité. Immense. Face à la pression démographique, face à l'élévation des niveaux de vie dans tous les pays. Ce sont des menaces qui pèsent sur l'eau, bien avant celles du climat. Parce que celles-là, nous les gérons tout de suite. Et pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, nous devons à la fois protéger la ressource en eau, protéger la matière en quelque sorte, et assurer sa distribution. Il y a 1 milliard, 2 milliards, on ne sait pas très bien d'ailleurs, de personnes qui n'ont pas accès à l'eau et encore moins à l'assémissement. Et c'est pour eux que nous nous battons. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.